What's up les gamers, c'est Smael et Luc, j'espère que vous allez bien Moi, de quoi ça va super les frérots, pour moi, voilà, ça va bueno Tranquillement, les frérots, aujourd'hui, tout de suite sur ma chaîne Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, les MK8 sur Faxel Voilà, c'est une nouvelle série sur ma chaîne Je pense que je vais continuer cette série en faisant aller 4 et 10 minutes sur ma chaîne Voilà, avec aussi les Ngrave Ça pourrait être sympa, voilà, ça pourrait marcher sur ma scène Je pense que cette série marchera avec tous les youtubeurs J'ai vu que les youtubeurs ont commencé à faire ce type de vidéos Voilà, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa pour mes abonnés Voilà, dites-moi d'un espace commentaire si mes choix ont été bien justifiés, etc Mais bon, pour moi, je pense que, vu mon opinion, voilà, je pense que j'ai bien étudié les joueurs Et étudié la bonne saison des joueurs Et je pense que, voilà, je pense que j'ai raison Donc, les frérots, sans faire le temps, on va commencer avec le premier joueur de la série Voilà, il s'agit de Mahrez, puisque c'est le meilleur joueur de la vidéo, voilà Rien de Mahrez, voilà, le petit talentue algérien Enfin, le grand talentue algérien, voilà Le joueur de Leicester, voilà, le meilleur joueur de l'UPL Je pense qu'il le met en pleinement, voilà Comme vous les voyez, il a 76 de général à Futset, voilà, cette année Il a eu 76 de général Je pense pas que ça a été assez, voilà Enfin, il a eu un upgrade aussi, là, cette année Il a été à 74, je crois, ouais Mais bon, Mahrez, pour moi, je pense qu'il le met en pleinement, voilà Donc, sur Futset, je lui mets un petit 84 de général, voilà Ça fait quand même un plus 6 Pour Mahrez, je pense que c'est, je pense que c'est mérité Vu de sa saison, putain, saison oufissime Ouais, il le mérite tout simplement, voilà Emplement, je sais pas quoi dire, mais franchement, ce mec, il est juste énorme Donc, 84 de général sur Futset, ça serait juste énorme Donc, les frérots passent au deuxième joueur de Leicester Excusez-moi De Leicester, voilà, il s'agit de Jimmy Vindy Il a eu un 75 de général sur Futset Et maintenant, il passe de 83 de général sur Futset Voilà, le deuxième meilleur joueur de BPM Ouais, bah, je pense que lui aussi, il le mérite en pleinement Le collègue, enfin, l'acolyte à Mahrez, et voilà Les frères Irine, voilà Il mérite tout simplement aussi Avec un... je pense qu'à 83 de général Je sais pas du tout, mais Je pense qu'à 83 de général, ça peut casser l'écu Ça peut casser l'écu sur Futset Je pense qu'il coûtera cher Ça, c'est une série qui est très cher Là, il a eu 30 000, 40 000 au début, voilà Mais je pense que, vas-y, 33, putain, ça serait énorme Donc, les frérots, on passe au troisième joueur de la série, voilà Dimitri Payet, le français, voilà Si t'es obligé de le mettre, obligé de le mettre dans cette vidéo Dimitri Payet qui passe de 81 de général à 85 de général Ça fait quand même 1 plus 4 Dimitri Payet, voilà Voilà, là Dimitri Payet, il le mérite tout simplement Il le mérite tout simplement Vu sa saison, vu ses coups francs C'est... waouh C'est une série de joueurs de fou C'est une série de joueurs de fou Je pense qu'il pourrait mettre des coups francs de malade sur Futset J'ai hâte, franchement j'ai hâte de le voir J'ai hâte de le voir, ça gâte Je pense que 85 de général Ça peut, ça peut le faire Ça peut le faire, 85 de général Il commence vraiment à... À grandir ce Dimitri, voilà C'est un gros joueur Mais bon, Dimitri Payet, 85 de général C'est énorme Donc les frérots, on passe au deuxième joueur français de la série Et au quatrième joueur, voilà Il s'agit de Kinsley Coman Voilà, le petit Kinsley Coman Du Bayern mini, voilà Comme vous le voyez à l'image, quoi Il a 77 de général Pfff... 77 de général, franchement c'est peu C'est peu, franchement pour moi c'est peu Pour Kinsley Coman, c'est peu C'est peu Quand je vois des... Des vases à 80 de général Pfff... Franchement c'est pas vérité pour Coman C'est pas vérité, 66 de général C'est pas vérité Comme vous le voyez à l'image, voilà Il y a 80 de général, voilà Je pense qu'il est bien tout simplement Pour Coman, vu ça c'est long, voilà Beaucoup ont dit que... On dit que Coman a fait l'erreur de partir du PSG Euh... Pour moi non Le PSG a bien fait de le vendre, voilà Euh... C'est une bonne chose pour les PSG, voilà Fus sur l'équilibre, voilà Il y a quand même du Jibara Enfin sauf qu'il y a des partis Du... Du... Quoi d'autre Du... Quoi d'autre Que des bons joueurs, voilà Du Verratti Euh... Du Ori Voilà Je pense que Coman partir au Bayern Ça a été une bonne chose pour lui Une bonne chose pour les PSG Si le PSG aurait un effectif pour lui Là j'aurais dit Ouais Bah ça aurait été une erreur Pour le PSG Vaut mieux le garder, voilà Pour faire les pépites Mais euh... Ouais Coman ou Bayern de Munich Avec un 80 general Euh... Ouais c'est énorme C'est énorme, franchement c'est énorme Donc les frérots On finit cette vidéo avec Dibala Voilà Comme vous le voyez à l'image 80 general Euh... Il a été upgrade de... 3 je crois Il était à 38 je crois Donc là je sais plus Franchement je sais plus Euh... Mais euh... Mais euh... Mais franchement Dibala 81 Euh... Ça m'a plu Franchement ça m'a plu Un très très bon jour Sur Phil 16 C'est pour ça que Sur Phil 17 Excusez moi Je vais à 84 de général Voilà 1 plus 3 Euh... Ça peut être une bonne chose Encore après c'est mon opinion A voir avec lui Si euh... Si ça peut le faire Mais franchement Pour moi ça peut le faire Donc les frérots C'est la fin de cette vidéo C'est la fin de cette petite vidéo C'est la fin de ces petits upgrades Euh... Dites moi c'était la vidéo Dans l'espace commentaire Franchement pour moi Les petits... Bref Après voilà Dites moi dans l'espace commentaire Si je me suis trompé Si j'ai raison ou pas Voilà N'hésitez pas à me corriger Et puis voilà C'était Smaidu 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 Peace Pas mon père Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy